Qu'est-ce qui me passe ? J'ai un petit truc. Alors, après, ce qui est important, on a dit que c'est la qualité du son. Donc, il faut mieux quelque chose qui enregistre le son d'une manière qualitative. Votre smartphone, c'est pas... Alors, pour débuter, si vous n'avez que votre smartphone, c'est OK. Mais si à un moment donné, vous voulez monter dans la qualité, il faut mieux enregistrer le son indépendamment. C'est-à-dire que le smartphone va enregistrer le son et l'image, et lui, l'enregistreur, va enregistrer que le son. Et pour au montage, il faudra, à l'enregistrement, voyez ce qu'on fait dans les films, une première. Il faudra faire ce petit geste-là, ou quelque chose, pour qu'au montage, et ça se forme automatique, que le son que vous avez pris sur votre téléphone soit synchronisé avec le son que vous avez pris par un enregistreur professionnel. Et après, vous enlevez le son de votre vidéo, que vous avez utilisé sur votre téléphone, et vous gardez que le son qui a été pris par cet enregistreur. J'ai fait le tour, j'y connaissais rien, je suis tombé sur quelqu'un de très très bon, qui m'a très bien conseillé, et en fin de compte, j'ai fait un très bon achat. Voilà, c'est Zoom H2N, et en plus, regardez aussi quand il est vendu, qu'il y a la bonnette, qu'il y a le câble, qu'il y a la sacoche, la sacoche très importante, quand moi je le porte toujours à la ceinture, et comme ça, j'enregistre avec mon Zoom, mon petit micro Travac, et au moins, je suis indépendant, je suis libre, et il me suit partout. Et une chose très importante, c'est que vous pouvez mettre des cartes SD, donc il enregistre directement, moi j'enregistre directement, après je prends ma carte SD, je le mets sur mon petit ordinateur, et je fais juste un copier-coller. Vous pouvez utiliser le câble aussi, qui est la micro USB pour aller sur Zoom, avec de l'USB classique, si vous voulez transférer vos fichiers. Petite chose, parce que je vous le dis, si vous mettez le micro RODE, celui-là, et je crois tous les micros sur ça, vous connectez déjà le micro, et seulement vous le mettez en route après le Zoom, ce n'est pas plug and play. Donc on monte le micro sur le Zoom, sur l'enregistreur, et on démarre le Zoom, et lui va reconnaître qu'il y a un micro. Mais si l'enregistreur, le Zoom, il est allumé, et que vous mettez le micro après, là ça ne marche pas. J'ai cherché un bout de temps, donc je peux vous dire que là déjà je vous fais gagner des fois des heures. Parce que des fois vous ne savez pas pourquoi ça marche, et des fois vous ne savez pas pourquoi ça ne marche pas. Et ça c'est une raison. Donc pensez bien que si vous devez mettre un micro sur un Zoom, vous mettez le micro et vous l'ouvrez seulement après. Alors il coûte 179 euros, là c'est un petit truc, j'ai galéré, j'en avais marre un jour, j'étais obligé de tout refaire, et en fin de compte c'est à cause de ça. Ça coûte 179 euros. Alors vous avez le modèle en dessous qui est le HN1, qui marche très très bien. Moi j'ai pris le HN2 parce qu'il avait les bonnettes, il avait des petites choses en plus. Mais si j'avais à refaire, aujourd'hui je prendrais celui-ci, qui est un petit peu plus cher, qui est le H4N. Et je vais vous dire pourquoi je le prendrais. Parce qu'aujourd'hui je suis dans une phase où j'ai beaucoup de témoignages à faire, où il me faut deux micros, deux prises micros. Alors vous avez les prises de micros au-dessus, c'est-à-dire vous pouvez le mettre au milieu d'une pièce. Quand je fais par exemple mes groupes de mastermind et puis que j'enregistre mes autres sites, je le mets au milieu et j'enregistre les cinq, six personnes qui sont autour. Mais quand je veux faire un témoignage, avec mon H2N, j'ai qu'une sortie micro. Donc là je suis un petit peu bloqué. Et donc si c'était à refaire aujourd'hui, j'achèterais le H4 parce qu'il y aurait deux sorties micro. Je pourrais parler en même temps que la personne que je vais interviewer pourrait parler. Donc si je le fais, c'est pour ça. Si vous ne faites jamais de témoignages, restez sur le 2 ou le 1. Après ça vous doit en fonction de vos budgets. Et si vous faites des choses où vous allez faire des témoignages et que vous ne voulez pas vous embêter derrière, il faut mettre un petit peu plus cher, mais le zoom H4N. La particularité de zoom, c'est qu'ils ne sont pas très friands d'options. Donc avant l'achat, regardez bien s'il y a les bonnettes, s'il y a le chargeur, s'il y a le câble, s'il y a tout ça. Parce que sur internet des fois il n'y a pas tout ça. Et des fois pour 10 euros, on est obligé de racheter 50 ou 60 euros de plus d'accessoires. Donc faites bien. Et la différence aussi, c'est que sur celui-là, on a des prises qu'on appelle XLR. Ce sont des prises de professionnels. Et là vous pouvez mettre des micros, mais des micros de très très grosses factures qu'on a dans les studios. Pour des micros de 200, 300 euros. Mais des micros de qualité, mais qui sont de fou. Voilà. Alors vous pouvez mettre des micros de 2000, 3000 euros. Mais là vous avez vraiment un matériel très professionnel. Donc ça c'est important de pouvoir voir si vous faites de la formation, si vous voulez faire de je ne sais pas trop quoi. C'est dire qu'est-ce que je veux faire. C'est pour ça qu'il faut se rattacher un petit peu à votre stratégie. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre business pour justement utiliser ou acheter le bon matériel dès le départ ? Oui ? Non, il n'y a pas de question. Donc voilà, c'est à vous de voir. Pour démarrer, vous pouvez prendre H1. Moi j'ai pris le H2 parce qu'il y avait des accessoires qui n'avaient pas le H1, notamment la bonnette et des choses comme ça. Il y a même un petit accessoire. Vous savez, vous pouvez peut-être faire un petit témoignage comme les reporters avec un petit poignet. Et puis vous pouvez vraiment faire un petit peu du reportage avec le H2. Mais le H4 il est supérieur et surtout il a ces prises-là. Mais je ne connaissais rien. J'avais fait, je pense, un bon achat. Aujourd'hui c'était à refaire, je ferais le 4. D'autres fois, il y a une de mes collègues qui m'a dit, qu'est-ce que tu as ? Moi je dis le 2, vous regarde le 4. Mais en fin de compte, c'était juste pour sa fille qui devait interviewer ses grands-parents pour qu'elle ait un témoignage de toute leur vie. Donc elle n'avait pas besoin du 4. Alors, une chose importante, c'est que dans les micros, et là aussi, je ne comprenais pas, il y a des fois des gens qui disent, ouais mais mon micro ne marche pas. C'est parce que quand vous regardez les micros, si vous avez des écouteurs par exemple pour vos smartphones, si vous le prenez et que vous le regardez, vous allez voir des petits traits comme ça. Attendez, j'espère que vous voyez ma petite plèche. Vous avez des traits. Et en fin de compte, là vous voyez, vous avez deux traits noirs. Donc en fin de compte, il y a 3 sections. Et dans 3 sections, en fin de compte, il y a, ça c'est pour les écouteurs, il y a le côté droit, il y a le côté gauche, et il y a la masse. Il y a toujours une masse. Mais là, si on va à un micro, il y a un quatrième là, il y a le micro. Donc en général, il faut un 3, voilà, comme ça. Et ce qui se passe, c'est que quand on va capter ça, mettre ça sur une caméra, souvent, eux, ils n'ont pas besoin d'écouteurs les caméras. Donc ils n'ont pas besoin justement de prise, ils ont besoin de prise un petit peu plus simple. Et souvent, on n'a pas le bon adaptateur. On a le micro. Alors, si je reprends le micro, je ne sais pas si je l'ai. Vous voyez, là, il y en a deux là, vous voyez. Là, il n'y a pas la fonction écouteur. C'est normal, c'est qu'un micro. Là, regardez. Là, par contre, vous voyez, il y en a 3 là. Parce que justement, c'est du Rode. Donc justement, c'est intéressant à savoir qu'il faut de temps en temps avoir cette connectique pour pouvoir mettre votre micro cravate sur votre marmode. Si ça ne marche pas, c'est qu'il vous manque un petit adaptateur. Et en général, l'adaptateur qui vous manque, ça serait celui-là. Parce que vous regardez vos oreillettes avec le micro quand vous parlez en kit main libre, vous verrez qu'en général, c'est ça qu'il a. Donc, il faut avoir la même connectique en face. Donc, si votre micro est comme ça avec deux, à un moment donné, il faut avoir une connectique à trois. C'est tes petits connectiques, c'est tout bête. Ça ne coûte pas cher, 12 euros. Mais c'est indispensable. N'achetez pas les deux. Vous voyez ce que vous avez besoin. Moi, j'en ai qu'un. C'est le TR, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est celui-là que j'ai. Voilà. Le TR3. Non, ça, c'est le 4. Non, c'est celui-là. Celui-là que j'ai. Donc, je n'ai pas encore acheté l'autre parce que je n'en ai plus besoin. Sans fonction. C'est un petit truc parce que moi, j'ai vu souvent dans les forums, je me disais, ouais, mais le micro que j'ai acheté ou la caméra, ça ne marche pas. Il ne prend pas le son. Mais ouais, ils n'ont pas la bonne connectique. Donc, c'est un petit détail. Et là aussi, j'ai galéré. J'ai galéré un jour parce que je ne comprenais pas. Donc, j'ai mis du temps à comprendre et je suis tombé aussi sur des bonnes personnes. L'avantage du Rode, c'est qu'ils ont toujours un genre de code couleur. Donc, quand il est en TRS, c'est-à-dire en 3. TRS, il y a 3 lettres. Vous voyez, il y a 3 sections. Il est en noir. Et quand il est en TRS, il est en gris. Donc, ça permet visuellement. C'est un code couleur qui est assez sympathique. Donc, quand on utilise toujours les mêmes produits. Alors, quand vous n'avez plus de son à votre niveau pendant la conférence, soit vous repartez ou vous revenez. Ça, c'est une chose. Soit vous avez les paramètres et vous bougez un petit peu vos paramètres de, comment dire, d'audio. Et le son peut revenir. Donc, vous revenez et vous repartez. Ça, c'est quelque chose que je pourrais peut-être dire la prochaine fois. Parce que de temps en temps, il y a des gens qui ne m'entendent pas. Et ça peut être aussi votre connexion. Le deuxième, c'est l'éclairage. L'éclairage est plus important que l'appareil lui-même. L'éclairage est plus important que l'appareil photo ou que la caméra. S'il y a une chose sur laquelle il faut investir en premier, c'est l'éclairage. Et on va voir que ce n'est pas des gros investissements. Voilà. Pour faire une belle vidéo, pour faire une belle photo, il est indispensable de faire de la lumière. Quand on avait des appareils photos, moi, je faisais beaucoup de photos, j'avais un super flash. Où je jouais sur les ISO. On peut le faire, mais quand on va commencer à jouer sur les ISO, notamment sur les téléphones portables, on va, ce qu'on a même, mettre du grain. C'est-à-dire mettre, vous voyez, des pixels. Voilà. Donc, ça ne va pas être fait à une photo à la fin jolie. Donc, le but pour avoir, pour diminuer le nombre d'ISO, c'est de mettre de la lumière. Voilà. Donc, ça, c'est important. Pardon. Alors, ça, c'est ce que j'utilise moi aujourd'hui. Ce sont des panneaux LED. Enfin, j'utilise plusieurs choses. Mais aujourd'hui, j'aime bien le panneau LED. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que ce n'est pas très encombrant, même si ça fait déjà une petite chose. Ça consomme peu, c'est de la LED, et c'est clair bien. Et en plus, c'est réglable. Alors, moi, j'ai pris du Nevers. Vous allez voir que vous allez voir pas mal de choses. Là, je vous dis ce que j'ai pris, moi. Nevers, c'est une marque allemande. Je peux vous dire que quand on voit, on voit que c'est de l'allemand, c'est propre. Ce n'est pas forcément plus cher. Enfin, on voit que c'est de la qualité. Voilà. Ce qui est important, c'est de voir dans les LED qu'il y a une alimentation secteur. Parce que tous les LED n'ont pas des alimentations secteur. Il y en a qui ont des alimentations uniquement avec des batteries. Les Nevers ont soit batterie, soit LED. C'est-à-dire que si moi, demain, je vais faire un témoignage dehors, en pleine nature, et qu'il n'y a pas une prise de courant, je prends mes petites batteries. Il y en a deux à chaque fois. Il faut savoir qu'il y en a deux à chaque fois. Je pensais qu'il y était une, mais il faut deux petites batteries que je peux télécharger avec une prise USB. Je vais dans la campagne, je mets mes batteries, et je peux faire mon témoignage ou autre chose. Donc, important de vérifier si, un, ils sont sur secteur, et deux, si vous avez la possibilité de mettre des batteries. Voilà. Et après, il y a le nombre de LED. Alors, il y a du 200, 300, 600, 900 LED. Donc, plus vous allez prendre, plus vous allez avoir de la puissance. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir régler la température. Sachant que quand on fait une vidéo, on essaie d'avoir la température de lumière du soleil, donc une température de 500 500 degrés Kelvin. Voilà. Parce que vous allez avoir du 2000, 3000, 4000. Donc, regardez qu'elle fait bien du 5005. Logiquement, oui, mais c'est un petit truc. Regardez bien qu'elle fait du 5500K. En général, c'est un K, comme Kelvin. Voilà. Et regardez aussi s'il y a les pieds. La hauteur des pieds aussi. Là, j'étais obligé de racheter des pieds, parce que pareil, je suis un petit peu grand. Je suis 1,92 m. Et on verra pour mon écran vert et tout ça. J'étais obligé de racheter des pieds où j'ai pris des pieds de 2,60 m. Et j'ai pris des noeuds verts. Parce qu'aussi, quand on est à 2,60 m, qu'on met ça qui pèse quand même quelques kilos, il faut que les pieds soient de qualité. Parce que si ça tombe, et bien votre investissement, c'est dommage, vous le tombez. Une chose aussi, c'est quand vous l'éteignez, votre lumière, laissez-le refroidir avant de le ranger. Ça, c'est comme tous, mais je tiens à vous préciser. J'ai commencé avec ça, avec les boîtes à lumière. Ce sont des grosses ampoules tortueuses, vous savez, comme les fluos au départ, mais avec un autre gaz dedans, et qui sont très chaudes, et pour avoir justement des lumières de 5500K. L'inconvénient, c'est que c'est volumineux. Donc, si vous avez un petit studio pour faire vos vidéos, ce n'est peut-être pas ça qu'il faut prendre, mais ce qu'il y a avant. Ce qu'il y a, quand moi j'ai commencé il y a deux ans, le LED n'existait pas, était très cher. Les boîtes à lumière comme ça, avec du flot, étaient beaucoup moins chères. Mais aujourd'hui, le LED a complètement chuté. Et donc, c'est intéressant aussi de prendre les LED. Alors, il y a des gens qui aiment bien se travailler avec les Starbucks, il faut de la place. Le LED, il est, je vais vous dire, on va dire une dizaine de centimètres d'épaisseur. La Starbucks, elle fait 70-80. Quand vous la dépliez, vous avez intérêt à avoir de la place. Mais à vous de voir. Aujourd'hui, alors, je ne sais pas si j'ai mis les prix, non, parce que les prix, ça, les deux, je crois que je les ai eu à un petit peu plus de 100 euros. Et là, le kit, je crois que je l'ai eu à 120 euros avec les trois. Parce que quand on fait de la lumière, il faut trois points. il faut un point à droite, un point à gauche, un point à droite, à gauche, qui soit un petit peu en hauteur et un point vraiment qui soit en aplomb, comme ça, qui va éclairer le dos de votre dos. Votre dos. Voir même, carrément au-dessus. Donc, en général, il faut trois boîtes à lumière. Donc, moi, aujourd'hui, j'en ai deux comme ça. J'en ai une troisième. J'ai racheté une troisième indépendante pour faire mon trois points. Voilà. Donc, vérifiez bien. Voilà, ça, 50K Calvin. Là, il n'y a pas de batterie. Je ne connais pas des choses comme ça qui ont des batteries. Donc, ils sont sur le secteur. Et vous avez, en général, quatre ampoules. Alors, regardez bien. Il y a des fois des choses avec une ampoule, deux ampoules, quatre ampoules. Quand il y a quatre ampoules, il y a des petits interrupteurs et on va pouvoir varier en fonction du nombre d'ampoules qu'on va allumer. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et là, en plus, vous avez des diffuseurs qui vous diffusent bien la lumière. Après, c'est des petits réglages pour avoir la bonne lumière au bon moment. Alors, la troisième, c'est le texte. Donc, le son, la lumière et le texte. Le texte, c'est la cœur de la vidéo. L'accroche, les motivations d'accroche, l'explication, le passage à l'action, le texte, c'est partout. Le texte est partout. Même quand vous faites une vidéo et que vous dites un texte, au départ, vous avez écrit le texte. Donc, le texte, il est partout. Et c'est important de savoir ce qu'on va dire. Parce que sans ça, vous allez faire de la belle vidéo, mais si ce n'est pas intéressant, les gens vont partir. Donc, c'est important. Pour moi, le troisième pilier, c'est le texte. Le contenu du message, c'est vraiment le cœur. Même avec un bon son, une belle image, si à un moment donné, le texte n'est pas là, la personne va partir. Ça, c'est important. Le texte permet de capter, de maintenir l'attention, de toucher émotionnellement et de faire passer les gens à l'action. Donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. Enfin, je pense que si vous êtes entrepreneur, à un moment donné, vous allez faire de la vidéo pour vendre, pour expliquer, mais à un moment donné, pour accrocher des clients ou attirer des gens. Ça, c'est important. Savoir que, attention, on ne fait pas une vidéo comme on fait un film. Sur Internet, les gens sont plus proactifs. On avait le zapping devant une télé, mais on n'avait qu'une chaîne à l'époque. Là, aujourd'hui, on a plein de choses qui nous balancent et si on a quelque chose qui nous capte mieux, que ce soit un SMS, que ce soit un WhatsApp, que ce soit une autre vidéo qui passe sur YouTube, tiens, il y a un truc qui m'intéresse, on est beaucoup plus distrait que quand on était sur une télé. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir du texte pour capter et que les gens vous écoutent longtemps. Donc, il y a des techniques. Il y a des gens qui disent qu'une vidéo, ça ne doit pas durer plus de cinq minutes. Moi, j'ai vu des vidéos qui duraient trois heures et qui m'ont tenu en haleine pendant trois heures. Mais il y avait des structures que j'ai apprises pour capter les gens pendant plusieurs minutes, voire même plusieurs dizaines de minutes. Vous avez huit secondes pour convaincre. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'aller vite dans le vif du sujet. Voilà. Et après, de communiquer en fonction des types de personnalité, ça, il faut penser, et des types aussi de mode d'apprentissage que nous, nous avons. Et là, justement, vous aurez notamment deux heures de vidéos gratuites sur justement les types de personnalités pour justement vous permettre demain de vous aider à construire ou à mieux construire vos messages. Parce qu'il n'y a pas un groupe, un type de personnalité, il y en a minimum quatre. Et Hippocrate, ils avaient déjà observé il y a 2500 ans. Donc, c'est vieux comérote, comme on va dire. Voilà. Donc, le message est important. Pour moi, les facteurs de réussite, c'est... Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, je crois dans le chat tout à l'heure, ouais, mais j'ai peur parce que je ne sais pas trop où c'est long. Sachez une chose aussi que j'ai appris. Faites de la quantité et la quantité vous amènera à de la qualité. Si vous voulez tout de suite faire de la qualité, vous allez mettre du temps, vous allez vous décourager et de toute façon, vous n'y arriverez pas et vous arriverez à faire peu de choses. L'entrepreneur, c'est de l'action. Faites une vidéo où même si elle n'est pas tout à fait... Même si elle est sur une échelle et elle est de 3 sur 10, ce n'est pas grave. La prochaine, elle sera à 3, 1, 3, 2, 4, 5, 8, 10. C'est par justement l'apprentissage et à chaque fois que vous allez faire des choses que vous allez avoir de la qualité. Il y a eu des tests qui ont été faits où ils ont demandé à deux groupes. Le premier groupe, vous allez avoir une heure et vous allez sortir, je ne sais plus, un produit et vous avez une heure, un essai pour faire un produit. L'autre groupe, on leur a dit, vous allez faire le même produit mais vous, toutes les 10 minutes, vous recommencez à zéro. Donc, vous allez avoir 6 essais de 10 minutes. Les personnes qui ont eu 6 essais de 10 minutes ont fait un meilleur produit que la personne qui a eu un essai en une heure parce qu'ils ont recommencé à zéro mais ils ont utilisé leurs erreurs ou ce qu'ils avaient bien fait pour redémarrer et c'est en fin de compte c'est parce qu'ils ont fait plusieurs fois les choses qu'ils ont réussi à faire quelque chose de meilleur. Donc, faites de la quantité ça va vous amener de la qualité. Si vous venez tout de suite de la qualité, vous n'y arriverez pas et vous ne ferez pas de quantité. Donc, ça c'est quelque chose, c'est un conseil. Aujourd'hui, même si ce n'est pas tout à fait il y a des petites erreurs, eh bien j'y vais et je n'attends pas. Il y a le syndrome de l'imposteur. Si vous attendez toujours que ça soit super, vous risquez de perdre des opportunités. La régularité. Si vous faites des vidéos sur Internet, il faut de la régularité. Il ne faut pas en balancer trois à un jour et puis pendant un mois ne plus en avoir. C'est-à-dire, je vais peut-être en faire une par mois, après deux par mois et puis après une par semaine. Voilà. Ayez de la régularité. Les réseaux, c'est un principe des réseaux, il faut de la régularité. Il ne faut pas faire ça. Il faut que vous ayez une visibilité régulière et constante. Moi, je poste tous les jours, je fais au minimum un article par mois, je fais une vidéo aujourd'hui par semaine, etc. Je fais quelque chose de régulier. Et ce qui me permet aussi au niveau des classements et des référencements que les Google, ils se souviennent de moi. Donc, la régularité, c'est une stratégie réseau très importante. C'est pour ça qu'il faut avoir une vraie stratégie. Il faut avoir une réciprocité. Il ne faut pas hésiter à offrir pour recevoir. Donc ça, c'est un état d'esprit. Quand vous faites de la vidéo, il faut penser à l'interaction à donner de l'humain, à raconter des histoires, à passer de l'émotionnel. Il faut, au départ, pour pouvoir vendre, il faut établir un contact. Au départ, les personnes que vous avez touchées, c'est des suspects. Il faut devenir des prospects froids, des prospects tièdes et après, qui viennent des clients. Mais vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, passer de quelqu'un que vous ne connaissez pas à un client. Alors moi, ça m'arrive, mais c'est avec beaucoup d'expérience. Mais en règle générale, les gens ne viennent pas vous commander tout de suite. Une baguette peut-être parce qu'on a faim, on rentre dans un boulangerie, enfin dans une boulangerie et on achète tout de suite. Quand on veut une voiture, on n'achète pas au bout de cinq minutes. Il nous faut du temps et notamment, il y a des processus humains et relationnels. Et après, il faut vraiment utiliser l'expérience client. Qui est coach parmi vous ou indépendant ? C'est ce genre de… Voilà. Alors, tu lèves la main, mets-le dans le chat. Voilà. Et le but, ce n'est pas de parler de ton expérience, c'est de parler de tes clients. Voilà. Et ça, c'est important dans le message. Ce n'est pas dire, voilà, je vais vous vendre mon produit, c'est, vous avez telle problématique, vous avez envie de ça et moi, en fin de compte, tout ce que tu vas dire, en fin de compte, tu vas parler de ton client, en fin de compte, tout ce que tu vas dire, en fin de compte, c'est ton offre derrière qui est là. Mais tu ne vas pas parler de toi, tu vas parler des problématiques de tes clients. Donc aujourd'hui, on parle d'expérience client, mais en fin de compte, c'est du pur marketing. Qu'est-ce que… Quelle est la problématique de mon client et puis qu'est-ce qu'il a envie à la place, quoi ? Et ça, c'est super important dans le message. Et surtout, il ne faut pas dire que vous êtes coach ou que vous êtes, je ne sais pas, consultant. Il faut dire, moi, aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs à passer des caps. Après, de la manière que je fais, à la rigueur, on s'en fout. Comme je dis qu'il y a quelque chose, on veut que le pain soit bon, mais on s'en fout comment il est fait. Du moins, qu'il est bon, c'est ce qui est important. Une fois que vous avez fait la vidéo, alors une vidéo, en moyenne, sur YouTube, il faut, en moyenne, les bons formats, c'est 7-15 minutes. Et quand vous allez envoyer vos premières vidéos, il faut regarder vos statistiques, voir combien de temps combien de personnes sont restées plus de 2 minutes. Parce que 2 minutes, c'est le point où YouTube va commencer à s'intéresser à vous. Si vous faites des vidéos qui vont moins de moins de 2 minutes, ça ne sert à rien, YouTube ne va pas vous considérer. À partir de 2 minutes, il va vous dire, tiens, c'est intéressant cette personne-là parce que je vais pouvoir passer des pubs. Et aujourd'hui, Google fait 13% de ses revenus aujourd'hui, de sa progression grâce à YouTube. Donc, ils veulent des gens qui captent et qui maintiennent l'attention des gens qui les regardent. Donc, sachez qu'il faut au minimum 2 minutes. Ça, c'est des gens qui me l'ont dit, des pros. Il faut passer ce cap de 2 minutes. Et plus vous aurez des gens qui vont de 20, 30, 40, 50% qui passent ces 2 minutes-là, plus vous serez bien noté chez YouTube. Et si demain, vous faites de la publicité chez YouTube, moi, ça vous coûtera cher. les 8 secondes sont importantes. Et là, c'est pareil. Vous voyez si tout de suite vous avez un décrochage ou si le décrochage se fait peut-être au bout de 5-6 minutes. Voilà. Donc, ça, c'est important. A savoir qu'une bonne rétention, c'est 25%. Quand vous êtes au-dessus, vous commencez à avoir quelque chose de bon. Moi, aujourd'hui, j'ai des rétentions au bout d'une demi-heure de 33%. Donc, j'ai encore 33% de mon audience au bout d'une demi-heure. Voilà. Ça, c'est important d'arriver à ces choses-là. Après, il faut encoder la vidéo parce que c'est bien beau de faire une vidéo mais derrière, il faut qu'elle soit rapidement accessible. Il ne faut pas qu'elle monte, qu'elle charge. Vous voyez, des fois, on attend une vidéo, c'est long, paf, on la vire. Donc, il faut ce qu'on appelle encoder. C'est réduire la taille mais sans réduire la qualité. Et là, les logiciels de montage ne sont pas bons pour ça. Moi, j'avais un logiciel de montage où je réduisais à la production à mon logiciel de montage et je m'apercevais que la qualité n'était pas bonne. Je vais dire autre chose. Elle n'était pas bonne. Donc, grâce à ma formation, je me suis appris qu'une fois que je l'avais produite, j'allais dans un logiciel spécifique pour justement encoder, donc réduire la taille en gardant la qualité. Et j'ai trouvé des logiciels gratuits. Alors, moi, je travaille sur PC. Je vais vous dire des choses sur PC mais il y a la même chose sur Mac. Après, il faut optimiser la vidéo pour que justement les réseaux nous trouvent plus facilement et plus rapidement. après, je vous conseille de modéliser tout ce que vous faites dans le montage parce que moi, un jour, j'avais oublié de faire une étape et j'ai perdu 4 heures. Un truc qui m'aurait pris 10 secondes, j'ai pris 4 heures de plus. Donc, je peux vous dire que maintenant, je fais très attention, je note tout et je note point par point ce que je fais et l'ordre qui est important. Après, il faut créer, quand vous allez sur YouTube, si vous balancez ça sur YouTube, après, vous avez un lien, vous pouvez le mettre, je ne sais pas, sur LinkedIn, vous pouvez le mettre sur votre site, vous pouvez le mettre sur n'importe où. Il y a une vignette, ce qu'on appelle, c'est la photo qui va représenter votre vidéo. YouTube, si vous n'en mettez pas, elle va aller en chercher une dans votre vidéo mais vous pouvez mettre une image que vous allez créer. Moi, je le fais sur PowerPoint. Je vous ai montré tout à l'heure une vignette. Je la fais sur PowerPoint et je mets cette vignette-là pour que ça soit celle qui soit vue quand les gens, ils vont voir sur ma chaîne YouTube. Donc, la vignette est très importante. Alors, la vignette, il faut qu'il y ait, quand on parle, par exemple, moi, je parle de du management ou des entrepreneurs, je vais mettre une photo d'une personne. Si vous vendez, je ne sais pas, un verre, vous émettez la photo du verre. Vous mettez une photo qui est en relation en essayant de mettre de l'émotionnel. Ah ben, voilà. Ça, par exemple, vous voyez, ça, c'est une vignette classique et là, moi, j'ai fait une vignette à un moment donné que j'ai rechangée justement, mais là, ce sont des anciennes pour, pour qu'ils soient plus attractifs. Alors, je réponds tout de suite à Claire. Quel est le logiciel que je suis gratuit pour encoder ? Alors, je vais, alors, attends, tiens, je n'avais pas envoyé mon chat, je vais te le mettre là, il s'appelle hand, comme la main, hand, break, tac, voilà. Je ne sais pas quelle version que j'aime, mais en fin de compte, tu prends la dernière version, ouais, tu prends la dernière version, voilà. Il y a en plus, l'avantage de handbrake, il est assez simple à faire. Moi, sur une vidéo qui fait, je diminue entre 5 et 10 fois, 5 et 10 fois, voilà. Donc, c'est important, mais surtout, je ne perds pas la qualité. Et il y a une chose aussi que j'utilise, j'utilise, parce qu'il y a plein, il y a plein de menus, et moi, j'utilise, à un moment donné, tu verras, tu as Android, Android 1000 et quelques, donc, dans le format vidéo, moi, j'enregistre toujours du 1900 par, j'enregistre toujours très grand, comme ça, après, on peut réduire. Donc, quand je prends une vidéo, j'enregistre au maximum en 4K, voilà. Et après, je réduis sur un format de 1280, parce que YouTube, je crois, c'est 1280 de tête, 1280 par 720. Donc, ça ne sert à rien de laisser en 1920. Moi, je le produis en 1920 pour avoir la qualité et après, Handbrake va me le réduire, voilà. Et vous allez voir que, quand vous allez emmener une vidéo YouTube, enfin, une vidéo encodée sur YouTube, vous gagnez quand même des heures de téléchargement. Voilà. Une vidéo YouTube, aujourd'hui, d'une demi-heure, encodée, moi, je mets un quart d'heure, peut-être même pas, 10 minutes. Après, il y a le montage. Une fois que vous avez fait votre vidéo, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, il ne faut pas se louper et tout. » Si, vous pouvez vous louper. C'est génial avec les logiciels de montage. Avec les logiciels de montage, vous faites vos coupes. Moi, je fais des fois 3-4 prises et puis après, je les coupe. Après, il y a l'art et la manière de les couper. Mais vous faites votre coupe. Vous faites une fois, deux fois. « Bonjour, je suis Eric Baudet. » « Ah, je me suis loupé. » Je recommence. « Bonjour, je suis Eric Baudet. » Tac, tac, tac. Après, vous faites votre deuxième plan. « Je vais vous présenter la vidéo. » Donc, vous avez toute votre vidéo et après, vous allez la couper. et donc, vous allez garder justement les bambous. Donc, vous n'avez pas besoin de faire ça en une seule prise. C'est ça qui est génial. Avec les vidéos de montage, on peut faire ça. Vous voyez, toutes ces, je ne sais pas si vous voyez là, tous ces petits traits là, c'est que des coupes. Au montage, vous ne voyez pas, vous pensez que je l'ai fait, que je l'ai fait d'une seule traite. Eh bien non, je ne l'ai pas fait d'une seule traite. Là, je ne sais pas, celle-là, c'est une vidéo d'une demi-heure. Vous voyez, toutes les coupes, je me suis amusé. Aujourd'hui, comme je sais que je peux me tromper, j'y vais. J'y vais. Et en plus, j'ai un prompteur. Mais je fais encore des erreurs. Mais ce n'est pas grave. On coupe. On coupe. On monte. Donc là, il y a ma piste son qui est là. La piste son, elle est là. Là, il y a mes pistes vidéo. Et là, il y a mon PowerPoint que j'ai mis. Parce que là, j'ai mis un PowerPoint en même temps. Et après, je monte tout. Mais vous pouvez vous tromper. Alors, si vous faites un selfie que vous l'envoyez tout de suite sur Instagram, là, là, il ne faut pas se tromper. Mais vous pouvez avoir aussi des prompteurs sur vos téléphones portables qui s'appellent Selvi. Selvi. Oui, je crois que c'est Selvi. Donc, demain, vous faites une vidéo pour faire, par exemple, vous êtes devant un événement. Vous faites une petite vidéo en disant, oui, je suis là et tout. Vous avez préparé le texte. Eh bien, vous avez le prompteur, c'est-à-dire devant votre téléphone. Vous allez avoir le texte qui défile. Et vous avez juste à regarder vos trucs et à le lire. Donc là, il faut le faire en une seule prise. Mais quand vous êtes en studio pour faire une préparée, la vidéo, c'est ça. vous pouvez le monter. Une fois, deux fois. La semaine dernière, enfin, peut-être pas la semaine dernière, ce que j'étais, j'étais, avec mon doigt, je ne pouvais pas. Mais il y a 15 jours, il y a une séquence. J'ai dû la faire 10 fois et je n'arrivais pas. 10 fois. 10 fois, j'ai enregistré. Puis la 11e, elle était faite. Eh bien, j'ai gardé la 11e. Tous les autres, je les ai virées et j'ai gardé la 11e. Parce que j'étais fatigué, j'avais besoin de boire un coup, je ne sais pas, il fallait que je souffle. Donc, j'ai mis sur pause, j'ai soufflé et puis j'ai recommencé. Une chose aussi, si vous faites de la vidéo aussi avec votre smartphone, pardon, votre smartphone ne va enregistrer que 30 minutes. Ça, c'est une loi. Parce que ça, il passe en caméra. Donc, vérifiez bien quand vous enregistrez qu'il enregistre 30 ou plus que 30. Donc là, il faut voir les spécificités. Donc, en général, vous faites des prises de 30 minutes maximum. Moi, je sais que j'ai mon horloge. Au bout de 30 minutes, je ne cherche plus à comprendre je valide et je refais une autre vidéo. Mais je m'en fous de toute façon parce que les vidéos, là, je les mets bout à bout. Vous voyez, là, j'ai mis les vidéos et j'en avais 3 de vidéos. Donc, je les ai mis une, puis deux, puis trois. Je les ai coupées et j'en ai fait après une production. Alors, moi, le logiciel que j'utilise, mais les logiciels, alors, les logiciels ne sont pas simples à utiliser. C'est un peu, ils n'ont pas une logique intuitive. Mais tous fonctionnent à peu près de la même chose. Donc, une fois que vous en connaissez un, moi, j'ai appris sur un autre logiciel en vidéo et, en fin de compte, j'ai trouvé les bons boutons. Moi, j'utilise Power. Je vais vous le mettre. Power Director. j'ai une version 16 qui date de deux ans et c'est largement suffisant. Je fais de l'écran vert, je fais de la fenêtre verte, je fais du détourage. Voilà. Aujourd'hui, ils sont dans des choses en ligne comme Microsoft Office et je pense que c'est 10 à 15 euros par mois ou peut-être plus, je ne sais plus, ou vous êtes un abonnement. Voilà. Power Director 16. Voilà. À l'écran vert. L'écran vert qui est là, ça, c'est pour faire mes coupes, pour que mes coupes rendent invisibles. Donc, mes coupes, alors, je ne l'ai pas mis dans ma piste là, mais quand je fais mes coupes, j'utilise un écran vert où j'enlève le vert et j'ai des petits repères pour que mes coupes et notamment mes reprises d'images au niveau de mes yeux viennent au même endroit. Donc, à un moment donné, je fais un fondu, tu vois, je fais un écran vert je vais essayer de me mettre là. J'ai entre là, ici et là, il y en a une qui est en gros plan et une autre en arrière-plan, mon image. Et quand je fais mes coupes, j'essaye que si mes yeux sont là, donc, attends, il faut que je fasse le contraire. Si mes yeux sont là, il faut que dans ma coupe, sur mes changements de plan, les yeux se retrouvent au même endroit. Donc, moi, j'ai un petit truc, c'est que je fais un écran vert avec des lunettes, j'appelle ça des lunettes et pour pas à chaque fois savoir entre chaque coupe où est mes yeux, donc, sur la dernière image, je mets mes lunettes sur mon, par exemple, mon premier plan, je passe au nouveau plan où il y a soit un arrière-plan ou soit un gros plan et je calme mon image et je calme mon image pour qu'elle devienne juste au même endroit. Et là, tu fais des coupes qui sont invisibles. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai mis un écran vert là. Ça, c'est mes petits trucs à moi que j'ai trouvés. Alors ça, c'est du Eric Baudet, mais c'est mes petits trucs. Mais je gagne vachement de temps. Et surtout, on a vraiment des choses qui sont très, comment dire, très propres. Voilà. C'est ça qui est important. Après, donc, l'encodage vidéo, tiens, voilà, je ne sais plus qui est-ce qui m'est posé la question. Voilà comment ça se présente un handbrake. Et voilà, là, dans le menu, moi, je prends, là, dans le général, je prends, alors je ne peux pas le descendre parce que c'est une photo, le côté Android, Android. Donc, je change les dimensions une fois que j'ai fait ça. Je reprends les bonnes dimensions. Je fais les vidéos. Je fais que ça soit comme la production donc 24 images par seconde parce que nous, en France, on a 24 images par seconde et puis en audio, je mets du MP3. Voilà, comme ça, ça passe bien. C'est, voilà, ça passe bien. Donc, à partir de là, ma vidéo, je vais la diminuer tout en gardant la qualité. Après, une fois, avant de mettre la vidéo en ligne, moi, je vous conseille, quand vous êtes sur YouTube, par défaut, donc vous allez dans vos paramètres classiques, que votre vidéo soit en non répertorié il ne faut pas qu'elle soit tout de suite en public pour que vous ayez le temps de la taguer, de mettre les descriptions, de mettre tout ce que vous avez à mettre parce que si vous la mettez tout de suite en public et que vous la modifiez, lui, YouTube, dès que vous la mettez en public, pouf, les moteurs, ils tournent. Donc, il faut la mettre en non répertorié, vous la faites propre et puis comme ça, si vous n'avez pas le temps de la finir, vous la faites le lendemain tranquille, vous mettez votre vignette, si elle n'est pas faite, vous mettez vos tags, vous mettez la description, vous mettez vos liens, vous mettez vos écrans de fin, vous la faites bien, voilà, vous la testez même, vous la regardez, puis une fois que c'est bon, vous revenez sur la vidéo et vous la mettez en, soit en libre, donc c'est-à-dire en public, ou soit en non répertorié, alors il y en a un autre, il y a non répertorié et j'oublie, en fonction du droit d'accès que vous voulez mettre. Mais ne mettez pas tout de suite en libre. Travaillez là, vous voyez tout le menu YouTube, il n'est pas très compliqué, je trouve, mais faites sa propre en termes de métadonnées, c'est ça qui est important. Voilà, mettre par défaut non répertorié, et c'est là. Mais faites-le par défaut dans vos paramètres YouTube. Là, je vous ai mis une vidéo, là c'est une vidéo que j'avais prise, et c'est de mettre en défaut. Voilà, pour le mettre en optimisation, ben voilà. Quand vous avez le paramètre YouTube, vous le mettez là en non répertorié. Donc là, vous mettez les descriptifs, les tags, l'autorisation, les vignettes, etc. Le fond vert, le fond vert, c'est que quand, moi si je me mets là sur un fond vert, au montage, grâce au logiciel de montage que je vous ai mis, je vais dire au logiciel de montage, tu m'enlèves tout ce qui est vert. Donc quand vous avez tout ce qui est vert, et ben vous n'avez plus rien derrière. C'est ce qu'il y a, vous savez la météo sur TF1 ? Et ben maintenant, ils ne font plus comme ça, mais avant il y avait un fond vert, c'est que la spikrine était un fond vert, après on le mettait devant une grande carte de France, et puis la personne, elle regardait avec ses mains, et en fin de compte, la carte de France n'était pas derrière elle, mais c'était par incrustation. Et donc ça sert à ça le fond vert. Et le fond vert, par exemple, vous voyez, vous avez, là je suis sur un fond vert, voilà, après, hop, j'enlève le fond vert, donc j'enlève, et après derrière, et ben on peut mettre du bleu. Vous voyez, moi là je mets par exemple, ben comment dire, ma vignette de mon site, voilà. Si vous avez, si vous faites de la vidéo, enfin, de la téléconférence sur Zoom, aujourd'hui avec le module, vous pouvez faire des vidéos, des téléconférences sur Zoom, avant il fallait un processeur assez puissant, mais maintenant ils ont mis un petit logiciel qu'il faut télécharger, vous pouvez sur Zoom avoir ça, si vous voulez. Donc ça c'est aussi intéressant. Le fond vert, n'y allez pas tout de suite. Faites déjà une belle lumière, un bon son, apprenez-vous à faire des bons contenus, faites du montage, utilisez bien le logiciel de montage, encodez bien, mettez bien vos vidéos, et après si vous avez d'utilité, vous faites du fond vert. Moi je commence à faire du fond vert au bout d'un an et demi, je fais toutes mes vidéos de formation au fond vert, parce que derrière j'ai mon texte qui dérouge, et voilà, donc j'ai vraiment une utilité derrière à mettre du fond vert. Et si vous n'avez pas l'utilité de faire du fond vert, non, mettez pas de fond vert. Ça demande un petit peu de technique, donc déjà il y a déjà du boulot à faire. Alors, quand moi je fais une vidéo, je pose une intention, j'écris mon script, je vais le faire vite, j'utilise toujours mon étude de marché, je réalise un PowerPoint, parce que derrière j'ai toujours le texte qui déroule, un texte comme si j'avais un écran, comme si j'étais à l'école avec mon écran noir, donc je défile mon écran derrière, donc j'utilise un PowerPoint, je filme ma vidéo, et j'enregistre mon audio, je synchronise au montage le son et l'audio, voilà, alors là, moi j'enregistre mon PowerPoint, là je n'en ai peut-être pas besoin, je synchronise tout ça, je produis ma vidéo, j'encode ma vidéo, je crée ma vignette, je mets ma vidéo sur YouTube en privé ou en non répertorié, voilà, j'optimise, et seulement après, je mets ma vidéo en public, c'est des étapes qui ne sont pas forcément très longues, mais si vous en loupez une, vous risquez de perdre un petit peu le fruit de votre travail, donc c'est un petit peu dommage quand même, voilà, voilà, alors pour gagner du temps, si vous allez plus loin, parce que je ne sais pas où il est, il est déjà 7 heures, voilà, donc pour gagner du temps, si vous régalez du temps, moi je vais faire une formation là-dessus, de deux jours, vous savez, du super condensé, mais vous aurez tout ce que je vous ai dit en détail, sur Sophia Antipolis, voilà, ça sera, ça sera, ça sera, hop, j'ai mis un petit peu de temps, ben voilà, j'ai encore fait la même erreur que tout à l'heure, ça sera le 31 juillet et le 1er août, voilà, et donc, sur le PowerPoint, enfin, sur le PDF que je vous ai envoyé, vous aurez tout le programme, tout détail de la formation, on parlera du fond vert, on parlera même de la fenêtre verte, vous voyez, c'est un alternatif qui peut faire aussi des choses très intéressantes, et vous pourrez aussi vous inscrire en ligne, voilà, alors, vous pouvez aussi accéder à tous mes autres replays, pour ceux qui s'intéressent, alors, il y a aussi la communication d'entrepreneuriat, il y en a pas mal de choses, donc, tous mes replays sont aujourd'hui disponibles, je l'ai fait depuis un mois, et vous avez aussi mes coordonnées, si vous voulez me joindre, soit par téléphone, soit par mail, soit, soit, il y a plein de choses, soit sur LinkedIn, je suis très actif sur LinkedIn, voilà, et je termine pour justement vous montrer aussi un livre que j'ai co-écrit, que nous avons co-écrit, notamment, il y a Nadia qui était là tout à l'heure, Nadia, elle est par là, elle est dans les termes, là, j'ai pu aller, mais voilà, j'ai créé avec Nadia, donc, un livre sur les groupes de Mastermind, donc, pour vous qui êtes indépendants, ou si vous voulez faire du collectif, voilà, un très bon processus sur lequel aussi je forme des facilitateurs, alors, il est, j'ai été un petit peu dépassé, voilà, est-ce que vous avez des questions, vos retours, voilà, dites-moi, alors Claire, est-ce que j'ai répondu à ton écran vert, par exemple ? Ok, super, vous pouvez prendre le micro, merci beaucoup pour la visio, je t'ai envoyé un mail avec une pièce jointe, un petit résumé visuel de la visio, super, génial, je tiens merci, et à bientôt, et n'hésite pas, alors, attends, il faut que j'envoie, alors, l'écran vert, je réponds, y aura-t-il un replay ? Oui, ça m'ira, d'ici 48 heures, normalement, je vous enverrai le lien pour le replay, l'écran vert, ça permet, quand tu as une vidéo, alors, je reviens vite en arrière, voilà, c'est que tu filmes, et derrière, tu as un écran vert, voilà, et au montage, tu enlèves le vert, tu mets comme, tu mets comme s'il n'y a rien, plus rien derrière, et c'est-à-dire que derrière, après, au montage, tu vas lui mettre, tu vas lui mettre du bleu, du rose, tu vas lui mettre une photo, tu mets ce que tu veux derrière, une photo de tes vacances, la mer, tu mets, tiens, la grande mosquée de Casa, derrière, parce que tu as fait une photo de la grande mosquée, et tu vas parler, et les gens, ils vont croire que tu as devant la grande mosquée, alors que ce n'est pas vrai, donc, tu vas pouvoir faire pas mal de choses, voilà, souvent, il y a des gens, tu dis, ah, ils sont super, ils sont au bord de la plage, mais en fin de compte, non, ils ont un écran vert, ils ont mis une vidéo, qu'ils ont piqué à droite et à gauche, voilà, voilà, et bien, merci, s'il n'y a pas d'autres retours, je vous souhaite une bonne soirée, et puis, à très bientôt, pour un prochain webinaire, il y a une chose aussi, je vous enverrai peut-être des thèmes, et je vous ferai voter, peut-être sur des thèmes qui sont intéressants, parce que j'ai plein de choses à vous partager, mais j'en ai tellement, donc il faut faire un choix, et donc, je vais me servir de vous, pour, pour justement, voir un petit peu les thèmes que je vais mettre en priorité, voilà, peut-être qu'il y a des choses à perfectionner dans celui-là, et ça, c'est très important, voilà, bonne soirée, bye, et à très bientôt, pour un prochain webinaire, bonne soirée, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada